Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 11 septembre, pour toute la semaine du lundi 11 septembre. Il y a des choses qui, comme d'habitude, méritent qu'on s'y arrête dans le ciel, les évolutions toujours les mêmes, mais il y a deux, trois faits marquants sur lesquels je vais essayer d'appuyer un petit peu cette semaine. Commençons par les... en fait, il y a des planètes dans tous les éléments, donc chacun peut à son tour piocher quelque chose dans le ciel. Parfois, on a des aspects contrariants, mais en comparaison et en parallèle, en complément, vous avez des aspects qui sont plutôt du soutien. Et dans mon esprit, la subtilité consiste à valoriser, à positiver ce qui fonctionne, et bien évidemment, limiter la porosité, la perméabilité vis-à-vis de ce qui nous tracasse. C'est vraiment l'état d'esprit, c'est un jeu, c'est comme si on marchait sur des rondos de bois dans l'eau, et puis s'il y en a un qui commence à glisser, bouf, on se jette sur l'autre, on saute dessus, tac, on trouve un appui, puis ainsi de suite, et on avance. Le but, c'est toujours de vendre que ça se passe, c'est l'idée. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a le soleil qui démarre la semaine à 18 degrés de la Vierge, nous sommes dans la période Vierge. Voilà, mon anniversaire se rapproche à grands pas, moi je suis le 22 septembre, donc vraiment à la fin du truc, je suis limite Vierge-Balance. Bref, 18 degrés, donc bon anniversaire, mes deuxièmes et mes troisièmes des camps Vierges, et cette énergie du soleil en Vierge, organisation, travail, sérieux, tri, observation, communication, voilà, c'est vraiment l'état d'esprit de la condition solaire en ce moment, apporte donc une belle énergie à ce signe de terre qu'est la Vierge, mais également aux autres signes de terre par une logique d'angle qu'on appelle les trigones 120 degrés. Bien évidemment, quand il y a un élément, une planète dans un élément, il protège les autres éléments, parce que les aspects entre les éléments sont heureux, quand c'est le même élément. Une planète en signe de feu va protéger le signe de feu qui est occupé, les autres signes de feu en air, les deux autres airs, et ainsi de suite. Vous connaissez le système maintenant sur le bout des doigts, parce que ça fait un bout de temps qu'on fait des vidéos ensemble, et vous épigez le truc. Bref, excellent pour mes signes de terre, disais-je, grâce à deux planètes. Soleil démarre la semaine à 10 degrés de la Vierge, et Mercure démarre la semaine à 10 degrés de la Vierge. Et il y aura également, vendredi 15 septembre, une nouvelle lune, dont je vous ai fait une vidéo tout à fait dédiée, spécifique, qui est à côté de celle-ci. Et donc vendredi à 1h41, ça fait 1, 2, 3, 3h40 du matin, donc vraiment la nuit de jeudi à vendredi, attendez-vous peut-être à ceux qui y sont sensibles, alors une nuit peut-être plus agitée, ça arrive, nouvelle lune, pleine lune, même combat, à 22 degrés de la Vierge, voilà ce qui vous attend vendredi, troisième décan. Bref, excellent pour vision d'ensemble, objectif concret, soleil objectif, vision d'ensemble, soleil encore une fois, et puis communication, analyse, finesse de l'échange, détail du commentaire, précision de l'écoute, enfin toutes les valeurs mercuriennes, négociation, adaptation, communication, le panel est très large, on le sait avec Mercure, j'ai le soleil et Mercure en Vierge, donc Mercure pour l'anecdote est rétrograde, et reprend sa marge directe aussi vendredi 15, décidément vendredi 15, il y a du changement dans l'air entre la nouvelle lune et Mercure qui prend sa marge directe, donc la communication repart plein pot, les contacts réactifs partout, c'est bon ça, j'aime bien moi, moi qui suis de la Vierge, je suis hyper heureux quand Mercure reprend sa marge directe et chez nous. Donc, excellent cette fois-ci, on y va, pour qui ? Pour mes Vierges, pour mes Taureaux, pour mes Capricornes, donc je refais, vision d'ensemble, communication, lucidité de l'objectif à atteindre, Taureaux, Vierges, Capricornes, premier sur le podium, mais également ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, c'est un demi-trégone, 60 degrés c'est un sextile, donc c'est pour ça que les éléments terre et eau se marinent si bien, donc excellent aussi pour vision d'ensemble et communication, pour qui ? Pour ceux qui sont à 60 degrés avant ma Vierge, ce sont mes cancers, et 60 degrés après ma Vierge, ce sont mes scorpions, voilà. Vous cinq, la toile de fond, pour vous, cette semaine, elle est carrément porteuse. Et puis, n'oublions pas qu'il y a toujours d'autres planètes en signe de Terre qui viennent en complément, elles sont plus lentes, elles viennent, comment dire, en toile de fond, elles sont là pendant des semaines, des mois, parfois des années, c'est le cas de Jupiter qui est en signe du Taureau jusqu'au 25 mai 2024, vous allez voir mes annuels, j'ai commencé à les distiller pour ceux qui sont dans les cinq, six premiers, et puis j'ai également Uranus Créativité, lui, il est lent, il est rapide dans son impact, mais il est lent dans son influence et dans son passage parce qu'il fait son tour en 84 ans, donc il reste en gros sept ans par signe. Cette semaine, pour l'anecdote, il a 23 degrés du Taureau, donc troisième des camps, il est rétrograde comme tous les autres, ou presque, il y a Jupiter, 15 degrés du Taureau, en plein milieu du deuxième des camps, rétrograde aussi, ce n'est pas bien grave, parfois c'est un temps de recul pour avoir la bonne distance, pour optimiser l'effort quand ça repart en marche directe, pour revisiter, revisualiser, reglobaliser, très précisément ce qu'on souhaite obtenir, ce qu'on souhaite réaliser, la direction vers laquelle on a envie de tendre, avec plus de lucidité parce qu'on aura pris la distance pour repartir de plus belle, souvent c'est ça, les marches rétrogrades, moi je ne le vois jamais négativement, une influence rétrograde, jamais, c'est juste un moment parfois de recul, de retard, mais ne vous laissez pas happer, écoutez ceux qui sont des mauvaises augures, et qui vous disent, c'est une horreur, mais pas du tout, c'est juste un temps de recul, rien de plus, je suis un peu insistant sur le sujet. Excellent donc pour mes signes de Terre, grâce à Jupiter, la chance, Uranus, la nouveauté, encore une fois, excellent pour mes taureaux, excellent pour mes vierges, excellent pour mes capricornes, excellent pour mes poissons dont je ne parlais pas, parce que les planètes en vierge sont opposées, mais en même temps, Jupiter et Uranus, vous faites du bien, là, par les angles de 60 degrés qui vous protègent, mais plein pot, excellent également pour mes cancers, encore une fois, vous êtes encerclé mes cancers, Soleil, Jupiter, Mercure, Uranus, les trucs tout bons de tous les côtés. Et puis, il y a ce taquin de Pluton, mais il est rétrograde, à 28 du Capricorne, il est vraiment en bordure, Pluton. Alors, il faut vous y attendre, Pluton étant tellement lent, vous savez, il est en Capricorne depuis 2008, il va rentrer en verso, il va revenir en verso, il était venu en verso en 2023, il est reparti un petit peu en Capricorne, il reviendra en verso en 2023, en janvier de mémoire, jusqu'en septembre, j'ai fait une gaffe, j'ai fait un lapsus, méa culpa, dans les prévisions cancer annuelles, où j'ai zappé les deux, j'ai dit, Pluton sera en Capricorne encore pendant 2024, ben non, l'immense majorité de l'année 2024, il rentre en verso. Voilà. Tout ça, il dit, signe de terre, signe d'eau, vous êtes gâtés, vous l'avez bien compris, mais encore une fois, il n'y a pas que vous, mes signes de terre et mes signes d'eau, même si j'en fais partie, il y a aussi nos signes de feu et nos signes d'air. Et vous, mes signes de feu et mes signes d'air, vous avez, vous êtes surtout sous influence de deux planètes qui sont Vénus, le charme, l'amour, et Mars, l'action, la volonté, l'énergie, le désir, l'effort. Ces deux planètes-là, parmi celles que j'étudie, sont très importantes. Vous savez, quand je regarde un ciel, je m'intéresse à ce qui est le plus rapide, le plus vif, le plus réactif dans un premier temps, pour avoir, surtout dans le cadre d'un horoscope, une visualisation, une capacité à scaler un objectif qui soit plutôt à court terme, parce que c'est des horoscopes que je fais à la semaine. Quand on fait des horoscopes annuels, on regarde les lentes, parce que les planètes sont lentes. Quand on fait des horoscopes plus rapides, à portée plus courte, on va regarder les plus rapides parce qu'elles évoluent plus vite. Elles sont plus interactives, en quelque sorte. C'est pour ça que j'appuie davantage mon énergie sur Soleil, parce que lui, il fait un degré par jour, sur Mercure, qui est très rapide, Vénus, qui l'est aussi en général, et Mars, qui l'est également, et il fait un signe tous les deux mois, en gros. Donc, il est très intéressant à l'observer, Mars. Bien évidemment, Mars, on sait, je retrousse. J'ai bien retroussé cette fois-ci, ça colle un peu, ce qui fait chaud. Mais c'est bien noté. Donc, j'ai Vénus et Mars pour mes signes d'air et mes signes de feu, j'y viens. Vénus, l'amour, vous le savez, ça fait une éternité depuis le 5 juin 2023, donc ça date. Vénus est entrée en Lyon et Vénus quittera le Lyon le 9 octobre 2023. Donc, entre le 5 juin et le 9 octobre 2023, Vénus est en Lyon, stationnaire, fait des marches directes, rétrogrades, en avant, en arrière, repart, et ainsi de suite. Donc, vous l'aurez bien compris, Vénus, dans ce signe de feu, apporte, c'est un peu redondant, j'en reparle toutes les semaines, mais c'est tellement exceptionnel qu'une planète rapide reste aussi longtemps dans un secteur qu'on en fait des romans, la bonne blague. Donc, Vénus sera en Lyon encore cette semaine, vous l'avez bien compris, jusqu'au 9 octobre. Vénus apporte beaucoup de charme, beaucoup de charisme, de savoir-faire, de fluidité, de rondeur, de douceur, de délicatesse, de besoin d'affection, de disposition à se rapprocher, en y mettant la formule douce, heureuse, qui est celle qui rapproche, elle fait, elle remplit sa fonction, elle fait son job, son boulot, c'est d'arrondir. Quand il faut affronter, c'est Mars, quand il faut se synchroniser intellectuellement, c'est Mercure, mais quand il faut avancer sur le plan émotionnel, plaisir, douceur, gentillesse, c'est Vénus. A chacun son taf, à chacun sa fonction, ne confondons pas. Très important. Donc, Vénus vous apporte à vous Bélier, Lion, Sagittaire, mais également Gémeaux et Balance. Gémeaux et Balance. Mais Balance, ne me dites pas je ne parle pas de vous parce que je n'ai pas fini. Donc, excellent en matière de charme, de charisme, de fluidité affective, profitez-en. Vous allez jusqu'au 9 octobre, après, ça part en Vierge et il y en a d'autres qui vont en profiter, c'est chacun son tour. En tout cas, c'est bon pour vous. Et puis, Mars, la volonté, l'énergie qui démarre la semaine à 9 degrés de la Balance. 9 degrés de la Balance, fin du premier décan de la Balance, A va arriver dans la semaine dans le deuxième décan de la Balance, donc va flirter avec les deux parce qu'il y a ce qu'on appelle une norme d'influence. Ça ne concerne pas un point précis, c'est toute une zone d'influence qui est concernée. Donc, très belle énergie pour vous prendre en main, pour vous remotiver, pour vous réactiver. Pour qui ? Pour qui ? Pour mes signes d'air, cette fois-ci. Mes balances, c'est le moment de vous remuer, de vous motiver. On bouge, on ne tégiverse pas, on avance. Excellent pour mes balances, excellent pour mes gémeaux, vous, tonique par nature, et puis vous avez déjà plein de trucs qui vous protègent. Et excellent pour mes versos qui étaient les grands oubliés. Depuis un bout de temps, je ne parlais point de vous. Pourquoi ? Parce que quand les aspects sont un peu compliqués, on ne va pas polariser sur ce qui coince. On attend que ça aille mieux. Ce qui commence à prendre forme là et ce qui va ne cesser de s'améliorer dans les semaines qui viennent, quand le soleil rentrera dans un signe d'air, il va encore vous redynamiser, mais on en reparlera à partir du 22-23 septembre. Pour l'instant, vous trois, balance, verso, gémeaux, c'est le moment d'agir ou de réagir. C'est le moment de vous remotiver. Rarement, ma formule « on retrousse les manches » n'aura été autant d'actualité. Je suis un poil insistant sur le sujet. Tout ce qui bloquait depuis un bout de temps, c'est la période la plus appropriée avec Mars la volonté pour donner l'impulsion de redémarrage. C'est toujours le premier pas qui coûte. On reprend les choses en main dans le bon ordre. On se réorganise et on clôture ce qui doit l'être. Et c'est devant que ça se passe et on avance. Pour mes signes d'air, je suis très clair. Ça rime. Voilà, c'est dit. Mais également, quand Mars est en balance, il veut du bien à mes lions, 60 degrés, et à mes sagitaires dont je ne parlais point. Mes sagitaires, vous avez vu ce qui vous attend. Vénus en signe de feu, le charisme de mes sagitaires, en ce moment, il doit être exceptionnel. Et puis Mars, la volonté et l'action, là, c'est qu'on avance au niveau de l'énergie, on prend des initiatives et on rayonne de bonne humeur, de chaleur et de bienveillance communicative parce que c'est votre talent. J'espère, en tout cas, c'est le but, c'est ce qu'il faut mettre en lumière. Voilà, c'était l'idée de fond. Allez, un petit coup de Vénus avant qu'elle s'en aille. J'ai pioché, j'adore piocher des citations, je le fais dans l'Orenscope de L. Quand elles ne sont pas trop longues, ils ne me les coupent pas, quand elles sont trop longues, ils me les shootent, mais bon, j'adore faire ça, c'est mon truc. Et j'ai pioché une citation chez Confucius que j'aimerais partager avec vous. Cette citation est la suivante. Alors, la joie est dans tout ce qui nous entoure. Il suffit de savoir l'en extraire. Il y en avait une autre, je ne sais plus de qui elle est, mais que j'adorais, qui était la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Je l'adore, celle-là, je l'adore. Voilà. En fait, l'idée sur laquelle je m'appuie, c'est que les bonnes énergies, les spérales vertueuses, quand vous avez pigé le truc, il consiste à donner l'impulsion, à la créer, à créer la dynamique, à créer l'étincelle, en fait. Vous aurez, structurellement, statistiquement, toutes les chances dans votre périmètre d'avoir un retour et c'est le retour qui est nourrissant. C'est ce jeu d'écho-là. Donc, souplesse, communication avec Mercure, c'est plutôt sympa. Avec Vénus, qui est quand même belle en lion, il ne faut pas se leurrer, mais il faut être lucide en lion, elle est magnifique, elle brille. Et puis, Mars en balance, qui est plutôt de l'énergie dans les dynamiques associatives de coupe, d'union, etc. La période est heureuse pour se reprendre en main, donc il n'y a rien de dramatique dans le ciel cette semaine, rien qui me panique au niveau individuel. Et puis, voilà, c'est positif. On aura le temps de voir des trucs plus compliqués. En ce moment, il n'y en a pas trop. Profitons-en. C'est comme ça que j'ai appris à pratiquer l'astro, vous le savez bien. Mille merci pour la gentillesse de vos messages, pour vos gentils commentaires. Et puis, vous avez vu, j'ai commencé sur la chaîne à faire les annuels, les annuels 2024. Bon, c'est un peu en avance, j'en conviens, mais en même temps, elles vont rester là pendant un an. Il faut bien que je les mette à un moment ou à un autre. Et puis, donc, j'ai posté Bélier, Toro, Gémeaux, Cancer, Lion. Je vais poster la Vierge d'ici la fin de la semaine, je pense. Et puis, les autres vont arriver rapidement. Ça donne un climat plus structuré, plus fin sur une année. J'aime bien faire ça aussi. Et puis, visiblement, ça ne vous déplaît pas trop. Donc, j'en suis content. Merci pour les bonnes énergies qu'on échange. Je suis très sensible à la gentillesse de vos commentaires. On est encore dans cette spirale vertueuse. Je fonctionne beaucoup à l'affect. Et puis, je vais Vénus Balance. Je suis négique. Vénus Balance, pile au midi. Vénus Balance, pile au midi. Donc, c'est un fonctionnement qui a besoin d'échange, tout simplement. Bonnes énergies. Bon, à très vite. Je vous prépare plein de trucs. À bientôt. Merci.